et bien on va continuer ensemble donc le conte de Kaguya Hime, la princesse Kaguya on avait déjà fait ensemble la première partie, je vais vous faire un résumé si jamais vous n'étiez pas là et on va pouvoir comme ça attaquer ensemble la deuxième partie donc c'est un conte qui est divisé en trois parties pour le replay youtube je vous mettrai directement dans la description le lien vers ce livre si jamais vous avez envie de vous le procurer, c'est ce livre sur lequel je me base aujourd'hui et c'est donc un livre pour enfants japonais donc tout est écrit bien sûr en japonais on est là pour décortiquer tout ça ensemble, il y a très très peu de Kandy puisque du coup c'est vraiment fait pour les petits enfants japonais qui connaissent pas encore beaucoup de Kandy donc c'est pas mal si jamais vous êtes dans l'apprentissage des Kana peut-être voilà pour renforcer tout ça voilà je vous fais un petit résumé de l'histoire je vais regarder où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois donc notre princesse d'où est-ce qu'elle vient ? et bien on a un petit papy qui est un coupeur de bambou et quand il est allé se balader un jour dans sa forêt de bambou il en a vu un qui brillait très fortement à sa base donc il l'a coupé et dedans il y avait une toute petite toute petite fille c'était donc bien sûr la princesse Kaguya comme elle brillait comme son bambou il l'a appelée Kaguya puisque c'est un dérivé de je suppose de kagayaku qui est le verbe briller, luire, scintiller et donc il l'a ramenée chez lui ils l'ont élevée avec sa femme les deux n'avaient jamais eu d'enfant donc ça tombait bien et lorsqu'elle a grandi elle est devenue une très belle jeune fille et les rumeurs de sa beauté se sont répandues jusqu'à la capitale et c'est pour cela qu'elle a reçu énormément de demandes de prétendants qui cherchent à l'épouser et parmi toutes ces demandes il y en a cinq en particulier qui provenait de jeunes hommes au rang, au statut social très élevé et donc le père adoptif de Kaguya-hime était très content de recevoir ça donc il les a mis un petit peu de côté ces cinq candidatures et donc il pensait marier la princesse Kaguya à l'un de ces cinq jeunes hommes voilà on s'était arrêté là et donc on va découvrir ensemble la suite donc comme d'habitude ce que je vous encourage à faire c'est prendre de quoi vous désaltérer parce qu'on va faire chauffer nos cerveaux et prenez de quoi noter comme ça vous pourrez bien prendre note des mots qui vous intéressent de retenir comme d'habitude chacun fait en fonction de son niveau donc si vous êtes grand débutant vous n'allez pas participer de la même manière que si vous avez déjà un JLPT3 par exemple voilà donc chacun fait vraiment en fonction de ses besoins alors on est parti pour la suite voici la suite je vais me pousser légèrement parce que je cache le texte et voilà alors ce que je vous invite à faire comme toujours c'est essayer de lire à voix haute avec moi si vous le pouvez donc on va lire ensemble cette première phrase on commence en haut à droite allons-y donc là c'est elle qui parle alors la Kaguya-hime comme elle s'adresse à ses prétendants et bien elle est très polie donc déjà ici le mot sur lequel j'ai buggé c'est est-ce que vous reconnaissez quelque chose peut-être ici une expression éventuellement que vous connaîtriez parce que c'est un dérivé de ça donc on va pouvoir en parler est-ce que vous reconnaissez un petit peu ce mot shikata nai shikata ga nai oui c'est ça et donc est-ce que vous voyez ce que ça peut vouloir dire shikata nai shikata ga nai avec ou sans la particule ga ne pas pouvoir s'empêcher je ne sais pas quoi faire c'est comme ça on n'y peut rien c'est ça en fait littéralement on a deux mots on a d'un côté shikata si vous l'écrivez en kanji c'est le si de shigoto et le kata de la manière et donc shikata ça veut dire la manière de faire et suivi de nai ou bien de ga nai si c'est une version un peu plus polie plus on enlève de mots dans les phrases en japonais plus c'est familier donc shikata ga nai shikata nai le nai c'est le verbe arimasen donc il n'y a pas donc littéralement shikata ga nai shikata nai c'est il n'y a pas de façon de faire donc en japonais ça veut dire ben effectivement on peut rien faire en fait on peut rien faire de plus c'est pas forcément être défaitiste c'est plutôt se dire ok ben juste je n'ai pas de pouvoir en fait je n'ai pas d'emprise sur cette situation donc en gros ça sert à rien de trop se prendre la tête je peux rien y faire c'est la même chose que shogana ou shiogana si jamais vous connaissez cette autre expression c'est pareil donc ici ça vient de shikata nai et en fait on l'a transformé en adverbe donc kaguya himé la princesse kaguya elle est qualifiée de ça donc la princesse kaguya en gros comment on pourrait dire peut-être résiliente c'est un peu le fait ben elle peut rien en y faire c'est à dire que son père veut la marier il y a plein de prétendants bon ben du coup elle a pas trop son mot à dire là dedans donc c'est un peu être résiliente c'est un peu aussi la situation se passe malgré elle voilà ouais résignée plutôt que résiliente je vais peut-être inventer un mot résignée peut-être ouais merci en gros voilà c'est malgré elle il se passe la situation malgré elle elle a pas trop le choix que de subir ça donc qu'est-ce qu'elle dit donc elle dit et donc ces paroles c'est là je pense que même les débutants vous pouvez comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça qu'est-ce que c'est que cet adjectif donc l'adjectif en i c'est ça c'est quelque chose qui est voulu qui est désiré et mono c'est une chose donc littéralement les choses que je désire les choses que je souhaite donc les choses dont moi j'ai envie que moi je désire là c'est la particule de COD on va déjà s'arrêter on va déjà s'arrêter qu'est-ce que vous reconnaissez ici comme verbe qu'est-ce que c'est ce verbe c'est ça c'est motu plus kuru les deux ensemble on peut même les mettre en un seul verbe motte kuru c'est ça motte kuru c'est apporter quelque chose à quelqu'un motu c'est porter et kuru c'est venir donc venir en portant quelque chose donc en gros vous allez du coup m'apporter les choses que je veux et on continue avec motte kite kudasata kata kata ici c'est pas le même enfin c'est le même sans être le même un peu piège c'est le même kanji que dans shikata mais c'est pas la même signification donc le kanji de kata il peut avoir deux sens c'est soit la manière de faire quelque chose soit c'est une personne c'est hito mais en plus poli donc là on est dans un registre de politesse qui est plus élevé donc kata ici c'est la personne envers laquelle j'ai du respect la personne et motte kite kudasata ici peut-être que vous reconnaissez ce kudasai kudasaru c'est du keigo ça veut dire ici qu'elle est reconnaissante donc la personne en gros qui va m'apporter qui m'aura apporté les choses que je désire donc kudasata on pourrait le traduire si c'était en moins poli ce serait peut-être kureta donc motte kite kureta hito oui ce serait hito du coup vu que c'est moins poli no o yome donc o yome c'est l'épouse la femme ni narimasu donc là c'est le verbe naru narimasu je deviendrai en gros elle dit je deviendrai l'épouse de la personne qui m'aura apporté les choses que je désire c'est ça qu'elle explique si vous avez vu le film kaguya hime le film du studio jibli je pense que vous reconnaîtrez facilement l'histoire ça aide quand on connait déjà un petit peu l'histoire donc ici elle nous dit ça elle pose ses conditions elle dit les termes du contrat donc elle deviendra l'épouse de la personne qui lui apportera les choses qu'elle désire alors qu'est-ce qu'elle désire et bien on a toute une liste donc là comme la phrase est extrêmement longue on va plutôt décortiquer bout par bout ce sera plus simple je pense alors on va s'arrêter à chaque virgule ici on nous dit tokoro ga tokoro ga ça c'est un petit mot de liaison comme ça pour enchaîner dans un texte ou dans un discours donc c'est une autre manière de dire mais cependant c'est comme en français il y en a plein mais cependant or pourtant etc donc un peu comme démo shikashi tokoro ga cependant or kaguya hime no hoshii mono to wa donc là on reprend la même chose kaguya hime no hoshii mono donc les choses désirées par la princesse kaguya le to wa ici quand on met quelque chose un nom plus to wa c'est qu'on donne une définition donc ça c'est super si vous cherchez la définition en japonais d'un mot sur google par exemple vous pouvez taper je sais pas moi tiens on va prendre ishi vous ne savez pas ce que c'est le mot ishi vous pouvez taper ishi to wa et là du coup vous aurez la définition en japonais bien sûr donc en gros on va définir ce que c'est les choses qu'elle veut donc qu'est-ce que c'est les choses qu'elle veut et là on va tomber sur du vocabulaire qui est peut-être pas essentiel à retenir il y a peut-être certains mots ça peut être utile mais pas tout clairement parce qu'il y a des choses un petit peu farfelues alors qu'est-ce qu'elle veut la première chose qu'elle veut c'est rien que ça alors est-ce que vous reconnaissez quelque chose ici dans heureusement on a les dessins en indices oui après je sais pas dans quelle mesure c'est très parlant si on a pas trop la description moi je vois genre une espèce de rat crevé des billes des boules de billard je ne sais pas un vieux bol fendu un arbre et un truc chelou rose donc je ne sais pas dans quelle mesure ça va pouvoir aider alors ouais vous avez ah Fanny bien joué bravo alors vous avez déjà reconnu le sama c'est ça que je voulais vous montrer en premier parce que c'est quand même le truc le plus important ici sama c'est donc un suffixe honorifique qu'on réserve vraiment aux personnes envers lesquelles on a extrêmement beaucoup de respect donc là en l'occurrence rotoke bien vu Fanny rotoke c'est le nom japonais de bouddha il n'appelle pas bouddha il n'appelle pas bouddha sama il l'appelle rotoke sama donc rotoke sama c'est le bouddha genre the bouddha le vrai bouddha historique rotoke sama no ishi ishi est-ce que vous connaissez ce mot on a le kanji d'ailleurs ça peut peut-être aider ici ouais c'est ça bien vu bravo à vous c'est la pierre donc en pierre ça peut déjà vous donner un indice de quel objet on parle donc ishi de le de ici c'est au moyen de c'est la particule de moyen ishi de tsukuta donc avoir été fabriqué avoir été fabriqué en pierre du coup hachi et donc ça les noms ici ce sont vraiment les noms des objets on appelle cet objet là comme ça donc hachi je vous vois dans le chat à dire 8 8 8 alors oui mais non c'est ça le problème du japonais quand on a pas de kanji c'est que du coup un même mot écrit en hiragana ça peut être plusieurs mots en réalité c'est pas le hachi du chiffre 8 c'est pas le hachi des abeilles ou des guêpes c'est le hachi de l'écuelle le bol c'est pas un mot super courant mais ici hachi c'est dans le sens l'écuelle ou le bol donc en gros le hachi on parle de the hachi le bol qui aurait appartenu en tout cas au bouddha historique donc le hachi enfin l'écuelle qui a été fabriqué en pierre et donc qui appartenait au rotokesama à bouddha dans taibutsu butsu ne veut pas dire aussi bouddha si 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 le butsu c'est le kanji de bouddha sauf qu'en fait on l'appelle pas butsu quand tu veux parler du bouddha genre là typiquement le bol du bouddha c'est pas butsu ou bien butsusama no hachi c'est rotokesama mais effectivement butsu c'est bien le kanji du bouddha c'est juste que c'est sa lecture on donc du coup tu l'utilises dans dans des mots composés en fait c'est ça rotoke c'est sa lecture kun la magie des kanji c'est ça donc la première chose qu'elle veut c'est ça easy franchement c'est simple non bien sûr donc là on vient de parler de cet objet là ensuite le deuxième vous allez deviner de quel objet on parle je vous lis la suite est-ce que vous avez reconnu des choses dans cette description et à votre avis de quel objet on parle entre les quatre donc je relis ne ga gin mi ki ga kin mi ga shinju to yu tamano ki ki l'arbre oui bien joué rick c'est ça elle est exigeante ah bah elle va pas se marier à n'importe qui elle va pas leur dire tu me ramènes un big mac c'est trop simple tama c'est la perle oui je vais y revenir effectivement un arbre à boue on est pas loin on est pas loin de ça je vais voilà tama la sphère ouais on va peut-être le traduire autrement alors je vais expliquer ce que c'est déjà effectivement de tout ça s'il n'y a qu'un seul mot à retenir si vous êtes à l'heure actuelle extrêmement débutant et que là par exemple ce sont vos premiers mots en japonais le seul mot que je veux que vous reteniez c'est ki donc avec le candy de l'arbre qui ressemble pour le coup vraiment à un arbre donc ki c'est l'arbre maintenant il y a quand même d'autres mots qu'on peut essayer de retenir ici on nous décrit gin et kin ici vous voyez on a un candy là ils l'ont pas mis parce que c'est vrai que le candy est à peine plus complexe kin c'est l'or et gin c'est l'argent c'est pour ça d'ailleurs qu'on a le pavillon d'or le pavillon d'argent le kin kakuji et le gin kakuji à Kyoto ça peut permettre de retenir gin et kin qu'est-ce que c'est à votre avis du coup en sachant que gin c'est l'argent et que kin c'est l'or à votre avis qu'est-ce que ça veut dire les mots nez et miki alors il y a jany qui propose racine et tronc ouais racine et branche miki le tronc l'image donne des indices bah carrément ouais branche et racine racine tronc et racine oui c'est ça c'est ça vous avez vous avez la bonne réflexion donc nez ce sont les racines donc nez ga gin les racines sont d'argent miki effectivement c'est le tronc miki ga kin le tronc est d'or et le dernier c'est mi mi ga shinju alors là on est sur du vocabulaire un petit peu plus élevé l'image aide à trouver c'est aussi ce qui aide même pour les enfants japonais ils connaissent pas tous ces mots là quand ils lisent c'est l'un de leurs premiers mots bien sûr l'un de leurs premiers livres donc ils connaissent pas encore tous ces mots c'est comme nous donc mi mi c'est tout ce qui est alors soit les les fruits les graines les les noix enfin c'est tout ce qui pousse en fait sur sur l'arbre en question donc on le voit un peu là et shinju ce sont des perles donc les je sais pas on pourrait dire peut-être les fruits ou les noix comme vous voulez les fruits sont en perle to iu taman no ki donc on l'appelle en fait l'arbre alors tama effectivement tama ça peut être la boule mais ça peut être aussi la perle la sphère le globe moi je pense que c'est plus joli de l'appeler l'arbre aux perles parce que du coup comme ces fruits ou ces graines ces noix ce sont des perles je pense qu'on va l'appeler l'arbre aux perles ou l'arbre de perles si vous voulez donc elle veut ça le deuxième objet qu'elle veut c'est l'arbre de perles troisième objet qu'est-ce qu'elle veut j'espère qu'il y a peut-être deux mots il y a deux mots qui sont vraiment faciles je pense ici est-ce que vous les avez repéré je vous le relis est-ce que vous avez repéré deux mots ici yes bien vu alors vous avez repéré le feu effectivement avec son kanji qui est vraiment un kanji pour débutants donc celui-là vous pouvez vous le noter aussi alors attention là il a une typographie un peu bizarre parce que c'est une typographie de livre c'est imprimé il faut toujours regarder comment vous l'écrivez à la main pour pas prendre de mauvaises habitudes donc hi c'est le feu et vous avez repéré nezumi bravo nezumi c'est la souris ou le rat et effectivement Angela a repéré moenai il ne brûle pas c'est ça moelu c'est brûler moenai c'est ne pas brûler effectivement bravo alors on va on va traduire ça donc ici c'est la forme en témo donc c'est une forme de conditionnel qui veut dire même si on fait ça et donc là qu'est-ce que c'est et bien c'est le verbe kuberu qui veut dire jeter au feu mettre au feu du coup brûler foutre dans le feu mettre au feu donc même si on le met au feu ou même si on lui met le feu même si on le brûle moenai il ne brûle pas donc il ne prend pas feu toyu hinezumi no kegawa donc hinezumi c'est la souris de feu ou le rat de feu on peut le traduire comme on veut no kegawa kegawa c'est sa fourrure oui bravo Eric exactement c'est la fourrure donc le troisième objet qu'elle veut c'est la fourrure du rat de feu ou de la souris de feu et donc c'est comme ça qu'on l'appelle c'est quelque chose qui ne brûle pas même si on le met au feu donc c'est c'est ce dessin de deux rats crevés là en haut c'est vrai donc elle veut ça il me semble je crois me souvenir que dans le film du studio Ghibli il l'appelle le manteau du roi des rats ou quelque chose comme ça ou du roi du roi feu enfin du roi des rats du feu ou quelque chose comme ça il me semble donc voilà après chacun interprète un petit peu comme il veut là nous on est vraiment dans la traduction littérale ok donc ça c'est le troisième objet c'est celui là il nous en reste deux on va essayer de comprendre ce que c'est le quatrième objet c'est riu no kubini aruto iu go shiki no tama je relis riu no kubini aruto non aruto iu je pense que les deux en sement riu no kubini aruto iu go shiki no tama là on reconnaît le même tama que tout à l'heure là il y avait le kanji là ils l'ont pas mis pourquoi pas alors liu je pense que dans le chat vous êtes nombreux à connaître ce mot là liu qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est liu je vais boire un petit coup pendant que vous répondez yes bien joué vous êtes otake c'est cool liu c'est effectivement le dragon le dragon kubi qu'est-ce que c'est kubi ça c'est un mot important pour les débutants c'est une partie du corps juste pour faire un coucou pas de soucis et bien courage à toi Johanna merci d'être passée merci de faire un petit coucou et en parlant de coucou justement kubi c'est le cou c'est facile de s'en rappeler kubi le cou du coup c'est ça kubi le cou donc le cou du dragon ou d'un dragon on sait jamais trop avec le japonais donc ryu no kubi ni aru qui se situe dans le cou d'un dragon et donc on les appelle les goshiki no tama donc tama on a dit ce sont des sphères des boules des globes ou même des perles si vous voulez vous pouvez les appeler comme on veut moi je vais les appeler les sphères je pense que c'est pas mal les sphères de goshiki donc gos c'est le chiffre 5 on reconnait le candy et shiki est-ce que vous reconnaissez ce candy je pense qu'il y en a parmi vous qui le connaissent c'est ça les 5 couleurs bien joué bien joué donc des sphères ou des perles ou des boules ou des globes comme vous voulez de 5 couleurs qui se situent dans le cou d'un dragon ne me demandez pas d'explication je ne sais pas je ne sais pas je vous avoue que je n'ai pas la ref donc ça c'est ce qu'elle veut voilà ça et le dernier cadeau le dernier cadeau quand on voit le dessin moi vraiment je ne sais pas ce que c'est ce truc là quand on voit le dessin je ne sais pas on dirait un pokémon mais ça ne doit pas être ça donc on va lire ensemble le dernier cadeau qu'elle veut c'est Tsubame ga umu to you koyasugai on dirait la coquille d'un mollusque ouais bien joué à vous donc Tsubame ga umu to you koyasugai et alors là je vous avoue que c'est pareil ça demanderait de creuser je vous avoue que je n'ai pas fait de recherches historiques là-dessus avant le stream mais ce qui est intéressant c'est que pour avoir vu le film du coup ça enfin je suis un peu perplexe sur cet objet donc on va déjà traduire ensemble et après on fera le parallèle avec le film je ne connais pas l'histoire mais est-ce qu'on peut en déduire qu'elle n'a pas une folle envie de se marier tu sens le truc venir oui alors Tsubame Tsubame qu'est-ce que c'est déjà est-ce que quelqu'un connaît c'est un animal est-ce que vous connaissez cet animal ouais Tsubame ce sont les hirondelles j'aime tellement les hirondelles c'est tellement trop mignon donc Tsubame Tsubame les hirondelles Tsubame ga umu umu c'est un verbe si on avait le candy ce serait beaucoup plus facile à comprendre umu c'est le verbe pour donner naissance ou bien accoucher du coup donc là où les hirondelles donnent naissance là où les hirondelles accouchent donc ce qu'on appelle un koyasu gai koyasu gai donc gai effectivement vous avez reconnu le candy du coquillage donc c'est un coquillage sans en être un vraiment alors en fait koyasu si on avait les candy encore une fois ça serait plus facile à comprendre koyasu c'est l'enfant yasu c'est le yasu de yasui les deux ensemble c'est donc la sécurité et l'enfant c'est le fait du coup de mettre en sécurité les enfants donc un coquillage dans lequel on met en sécurité des enfants et en vérité koyasu gai tout ça ensemble c'est donc le nom commun apparemment d'un groupe de mollusque ou de type de coquillage qui s'appelle des kori c-a-u-r-i donc je vois qu'il y a Angela qui le connaît apparemment dans le chat je ne sais pas si on dit kori ou kaori moi je ne connaissais pas avant et donc là où ça m'amène c'est que ici pour moi c'est clairement une représentation du coquillage et Angela dans le chat nous dit que c'est un coquillage qui est porte-bonheur en Afrique donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle le désire mais dans le film eux ce qu'ils recherchent c'est vraiment un nid d'hirondelles donc là où les hirondelles ont donné naissance et on voit le prétendant dans le film aller chercher en hauteur un nid d'hirondelles donc après je sais que par exemple en Chine je crois que c'est en Chine que les chinois mangent les nids d'hirondelles parce qu'on leur prête des vertus il me semble et que du coup c'est un peu catastrophique pour les hirondelles je crois après voilà je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne m'y connais pas mais du coup là concrètement moi je ne sais pas en fait si elle cherche un coquillage ou si elle cherche un nid d'hirondelle ou si c'est un mix des deux on ne sait pas trop alors il y a Johanna qui dit les billes de dragon sont comme des boules de pétanque de 14 mm de couleur rouge verte jaune en tourbillon d'accord ça doit avoir un rapport avec une légende quelconque là je ça dépasse mes compétences moi je suis là pour vous expliquer le texte mais effectivement je n'ai pas toutes ces refs culturels après c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant si jamais vous vous avez des infos là dessus la coquille d'oeuf je ne pense pas non moi j'ai l'impression que c'est vraiment le nid dans lequel les hirondelles donnent l'essence après c'est vrai que quand on regarde un nid d'hirondelles je ne sais pas si vous en avez déjà vu mais elle le colle et ça a vraiment une forme ça a vraiment une forme comment dire bah c'est un peu une forme de bol comme ça donc peut-être que ça ressemble à ça mais du coup ici j'ai l'impression que ce qu'elle veut c'est vraiment ce coquillage bon bref écoutez on ne va pas y passer trois heures sur cette histoire de nid d'hirondelles mais voilà en gros ce qu'elle veut c'est le bol du bouddha l'arbre à perles la fourrure du rat du feu des perles qui sont issues d'un coup de dragon et un coquillage apparemment qui est porte-bonheur en afrique donc depuis le japon ancien enfin une trotte quoi c'est ça ce sont des cadeaux effectivement difficiles à trouver qui se situent loin voire peut-être qui n'existent pas et qui emmènent sur une quête assez dangereuse donc elle veut vraiment que leur prétendant enfin que ses prétendants prouvent ils ont envie de les pousser deux clics sur Amazon et c'est bon je t'en commande 15 moi des bols de bouddha là y'a pas de soucis dans un livre de Kaguya c'est un coquillage qui se trouve dans un nid d'hirondelle ah ouais là on est sur un double combo alors ok bah c'est encore pire ok bon bah si tout va bien on continue alors page suivante c'est parti je vais me mettre là voilà on attaque la suite alors la suite c'est alors ici en termes de grammaire c'est un peu plus compliqué on est plutôt sur du N4 N3 donc je vais vous aider ici on peut le prendre comme une seule expression pour dire donc on va désigner ici que enfin c'est tous les cadeaux en fait qu'elle qu'elle recherche donc tous vraiment les uns et les autres tous ces cadeaux donc c'est ces 5 cadeaux tous les uns et les autres kono yo ni attention ici on n'a pas d'allongement donc c'est pas yo ni kono yo ni le yo ici c'est le candy du monde kono yo ni dans ce monde c'est une expression que vous pouvez retenir en un bloc pour dire dans ce monde donc là dans le monde dans lequel on vit kono yo ni kono yo ni kono yo ni aru kono ni aru est-ce qu'ils existent vraiment est-ce qu'il y a vraiment konto ni c'est véritablement vraiment aru il y a à voir aru no kado kamo donc la forme kado ka ça on la voit ensemble dans la formation objectif glpt4 c'est pour dire est-ce que oui ou non il y a ça donc est-ce que oui ou non ils existent vraiment dans ce monde on ne sait pas 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 s'ils existent oui ou non dans ce monde ils existent vraiment dans ce monde c'est ça on ne sait pas si ça existe mais c'est ça qu'elle demande c'est ça donc c'est ça qui est rigolo dans sa demande et on sent effectivement que gole n'a pas spécialement envie de se marier elle ne dit pas oui au premier venu alors on continue on nous dit donc c'est ce qu'on avait vu dans la partie 1 gonin donc les 5 personnes wakamono les jeunes gens donc les 5 jeunes gens les 5 prétendants en fait ga motekitamono donc les choses qu'ils ont ramenées les choses que les 5 prétendants ont ramenées qu'est-ce que c'est ? eh bien doremo donc tous en fait qu'importe ce qu'ils ont ramené nisemono ce sont des contrefaçons nisemono bakari deshita c'était que des contrefaçons donc tout ce qu'ils ont ramené parce que du coup ils sont partis en quête de ces trucs farfelus tout ce qu'ils ont ramené c'était des contrefaçons évidemment j'espère que vous vous rappelez ce que c'est yagate parce qu'on le voit tout le temps effectivement bravo Fanny c'est bien cette rumeur donc uasa c'est une rumeur donc cette rumeur de tout ce qui se passe cette histoire farfelue yagate qu'est-ce que c'est ? yagate c'est au bout d'un certain temps finalement au bout du compte ah mais vous allez la voir vous allez finir par la voir en plus j'ai pensé à vous c'était dans quelle chanson je sais plus j'ai entendu ce mot dans une chanson il n'y a pas longtemps et je me suis dit ah j'espère qu'ils vont la voir la prochaine fois qu'on le croise et ben non il ne veut pas rentrer je l'oublie toujours ouais mais on le voit chaque semaine bon vous pouvez le noter en post-it et comme ça vous le mettez à côté de votre ordi et la prochaine fois la prochaine fois vous l'aurez le faire copier 100 fois ça peut être utile interromps au début de lecture à fond je l'avais fait une ou deux fois d'ailleurs petit interro surprise de Voka alors Yagate donc en plus de ça on peut le traduire de plusieurs manières en fonction du contexte donc là c'est au bout d'un certain temps finalement Mikado alors Mikado oui j'ai pensé à ça aussi en faux ami ça m'a fait rire de le croiser ce petit mot donc Mikado ce ne sont c'est pas un biscuit c'est pas une marque de biscuits Mikado en fait c'est un autre mot pour désigner l'empereur donc ici c'est l'empereur Mikado no Mimi donc les oreilles de l'empereur ni mo todokimashita donc todoku c'est arriver enfin être arriver ou être délivré ou autre enfin ce en gros la rumeur elle est arrivée jusque dans les oreilles de l'empereur au bout du compte elle est arrivée aux oreilles de l'empereur c'est remonté jusqu'aux oreilles de l'empereur tellement cette histoire est improbable parvenir ouais c'est ça aussi c'est pas mal donc maintenant on a l'empereur qui arrive dans l'histoire monsieur Mikado et donc on nous dit soko de Mikado wa kari ni dékaketa kaeri ni soっと kaguya-hime no ii wo tazunete miru koto ni shimashita alors ici on a des petits mots plus faciles que d'autres donc déjà ce qu'on nous dit c'est soko de soko de la séparer c'est un petit mot pour enchaîner c'est donc et alors et puis après ça et alors c'est pas mal donc la rumeur est arrivée jusqu'aux oreilles de l'empereur et alors et bien l'empereur qu'est-ce qu'il a fait kari ni de kaketa il est sorti à la chasse donc kari c'est aller chasser c'est pour ça qu'on le voit ici avec un arc donc kari ni de kaketa il est sorti à la chasse donc il est allé vivre sa vie d'empereur et ensuite et bien kari ni donc au retour sur son chemin de retour retour de la chasse soto ça on l'avait déjà vu aussi je pense une ou deux fois soto c'est discrètement secrètement euh toujours discrètement secrètement ça peut être aussi voilà furtivement ou bien en cachette donc en cachette secrètement kaguya-shime-no-ie donc la maison de la princesse kaguya o tazune-te miru il est allé rendre visite donc la forme en témiru c'est faire quelque chose pour voir donc en gros il est allé rendre visite pour voir quoi ce qui se tramait là parce qu'il a entendu des rumeurs koto ni shimasu ça veut dire qu'il a décidé de faire ça donc sur son chemin du retour de la chasse il a décidé de le rendre visite à kaguya-shime pour voir et donc il a fait ça secrètement et ici c'est donc tazune-ne-le qui veut dire rendre visite visiter voilà ce qui se passe sur cette page je vais aller un petit peu plus vite ici donc comme d'habitude s'il y a des questions vous pouvez vous manifester avant que je passe à la suite ouais c'est ultra résumé par rapport au film ouais totalement là sur cette slide là enfin sur cette page là on a une grosse partie du film d'un coup alors on va continuer s'il n'y a pas de questions donc là ce qu'on nous dit c'est kaguyahime là-dedans là-dedans parce que vous avez reconnu des petites choses ici donc je relis kaguyahime bravo c'est ça c'est ça c'est ça sabothériennante yes bon vous avez à peu près toute l'histoire donc ici le thème de la phrase c'est mikado donc l'empereur l'empereur et il est qualifié de kaguyahime donc l'empereur qui a vu kaguyahime donc ça c'est ce qu'on avait sur la page juste avant sur le dessin juste avant l'empereur qui a vu kaguyahime et bien son kagayaku bakari no utsukushisa utsukushisa c'est la beauté c'est le nom qui est dérivé de utsukushii donc sa beauté kagayaku bakari qui ne fait que rayonner scintiller luire briller et donc son nom utsukushisani et donc on a le verbe ici qui est kokoro kokoro c'est le coeur kokoro utaremashita est-ce que vous avez une idée vu le contexte qu'est-ce que ça peut vouloir dire et bien kokoro utaremashita kokoro c'est le coeur et effectivement bravo Angela bravo Fanny kokoro utareru ça veut dire être touché être impressionné être profondément touché par quelque chose donc en gros il a été très touché par sa beauté rayonnante incroyable donc en gros vous en doutez il s'est un petit peu un petit peu tombé amoureux quoi en tout cas il l'a trouvé très très joli et donc qu'est-ce qui se passe bien sûr on imagine la suite on imagine la suite qui est soko de mikado wa alors là c'est la voix de l'empereur la voix du mikado donc j'arrive pas j'arrive pas à faire la grosse voix parce qu'en plus il parle d'une manière ancienne c'est pas évident soko de c'est la même chose que tout à l'heure c'est et alors il vient de tomber un peu amoureux d'elle quoi et alors l'empereur qu'est-ce qu'il a dit go shou go shou c'est le palais royal donc si on avait les kanji ça pourrait aider un petit peu le go c'est le go honorifique qu'on retrouve dans plein de mots comme go han par exemple le repas et le shou c'est l'endroit donc l'endroit pour lequel on met une particule honorifique c'est le palais impérial bien sûr donc go shou le palais impérial ni agaranuka pourquoi j'ai bugué parce que ici c'est la forme en n qui est une forme très désuète maintenant en japonais de nos jours on utilise plutôt la forme en nai donc en gros ici ce qu'il lui demande c'est est-ce que tu ne montrais pas au palais donc en gros est-ce que tu ne viendrais pas au palais royal le cas ici c'est pour la question donc ne viendrais-tu pas au palais royal il lui demande est-ce que t'aurais pas envie de venir avec moi quoi c'est-ce que tu ne viendrais pas c'est que tu ne viendrais pas c'est que tu ne viendrais pas parler enfin l'interpeller lui dire quelque chose il s'est fait kaguise exactement mais vous connaissez kaguya-hime elle n'est pas si facile que ça mais mais kaguya-hime était le cou mais cependant kaguya-hime donc la princesse kaguya kubi alors kubi tout à l'heure on l'a vu on a vu que c'était le cou mais ça peut aussi être la tête selon un peu le contexte je fais une vidéo pour expliquer la différence entre la tête et le cou enfin en tout cas les mots kubi et atama pourquoi dans certains cas on utilisait kubi pour décrire la tête au lieu du cou si j'y pense dans le replay youtube je vous mettrai une petite fiche au dessus voilà comme ça vous pourrez aller voir la vidéo donc kubi o yoko yoko c'est le côté ni furu donc kubi o yoko ni furu ça veut dire en fait bouger comme ça la tête sur le côté donc en gros c'est dire non c'est faire non en fait faire non de la tête bakari desi ta donc ça veut dire qu'elle elle faisait que ça elle a pas osé dire non mais elle l'a montré c'est ça elle a elle faisait ça elle agitait la tête elle secouait la tête des deux côtés donc on voit la refusée alors ici on a des termes un peu compliqués on va expliquer ça donc mikado toujours l'empereur mikado ga soto est-ce que vous en rappelez on l'a vu sur la page juste avant la page d'avant pour ceux qui étaient là soto qu'est-ce que ça veut dire ce petit adverbe discrètement furtivement c'est ça exactement soto c'est plus dans le sens discrètement furtivement c'est plutôt ça disquètement furtivement ou silencieusement aussi ça peut être soto te donc te c'est la main te o kakeyou to sur to alors là en termes de grammaire c'est un point de grammaire qui veut dire il s'apprêtait à faire ça en gros il a tenté de faire ça et te o kakeru ça veut dire poser la main sur quelque chose en l'occurrence ici vous l'aurez compris c'est sur elle donc il s'apprêtait en fait à il a essayé de la toucher tout simplement de poser ses mains sur elle et donc au moment où il allait faire ça et bien kaguya-hime-no-sugata wa kaki-ki-e kaguya-hime-no-sugata c'est sa silhouette en fait elle-même wa kaki-ki-e si vous connaissez le verbe kieru en fait c'est pareil c'est disparaître donc kaki-ki-eru ou bien kieru c'est disparaître s'évaporer en fait comme ça dans les airs c'est exactement ce qu'on voit sur l'image donc sa silhouette s'est évaporée et tada seulement kage-dake donc kage c'est ça peut être une ombre ou là on voit cette espèce de petite fumée bizarre mais en gros c'est une ombre ou vaguement une silhouette ou quelque chose donc kage-dake donc seulement une ombre ga no-ko-te-imashita ou c'est peut-être ça en fait je suis en train de me dire j'ai pas vu au sol ah oui mais je suis dessus attendez je me pousse ça c'est vrai que par terre il y a comme une ombre c'est peut-être ça je ne sais pas en tout cas kage-dake ga no-ko-te-imashita il ne restait qu'une ombre donc elle s'est évaporée et il ne restait qu'une ombre c'est le verbe no-ko-ru no-ko-rimash qui veut dire rester donc donc voilà ici elle s'est évaporée et il ne restait que son ombre ouais effectivement on voit sur le sol qu'il y a une espèce d'ombre chelou ok bon comme d'habitude si jamais vous trouvez que en termes de vocabulaire ou de grammaire le niveau est élevé vous piochez uniquement dans ce qui vous correspond à l'heure actuelle si vous retenez un ou deux mots sur cette page c'est déjà énorme je serai déjà super contente c'est toujours mieux que rien donc ne vous prenez pas du tout la tête si jamais le niveau vous trouvez que c'est élevé chacun fait en fonction de ses besoins et vous pourrez passer relire ce texte dans un ou deux ans et vous verrez que vous aurez progressé donc ça c'est cool aussi ça marche on continue hop je vais me mettre là il y a de la place on continue donc ici on nous dit là du coup c'est l'empereur ouais c'est ça c'est l'empereur qui parle ou en tout cas qui dit quelque chose qui se dit probablement quelque chose parce que c'est pas des crochets de paroles donc il se dit oh c'est hyper dur à dire ça comme tout à l'heure comme tout à l'heure c'est la même chose donc ce monde de ce monde donc une chose de ce monde ça n'est pas donc ça ce n'est pas quelque chose en gros qui appartient ce monde dans lequel on vit effectivement tu as une fille qui disparaît et il n'y a plus que son ombre tu te dis qu'il y a quand même un truc un peu chelou très clairement et donc qu'est-ce qui se passe Mikado donc l'empereur je vais peut-être commencer par traduire le verbe quoique avec les phrases en japonais je ne sais jamais par quel bout commencer pour que ce soit logique dans mes explications en fait iyo iyo en fonction de ce qu'il y a derrière c'est un petit mot qui peut vouloir dire plein de choses différentes ça dépend vraiment du contexte comme d'abord japonais ça peut être de plus en plus ça peut être de moins en moins ça peut être à mesure que ça peut être plein de choses en gros ici ce qu'on dit c'est donc Kaguya Hime no Koto donc tout ce qui a un rapport avec elle son être quoi elle et puis tout ce qui l'entoure c'est avoir quelqu'un en tête se préoccuper de quelqu'un ou de quelque chose derrière on a bien du négatif donc ça veut dire qu'en gros donc là le iyo on va le traduire peut-être par de moins en moins il se préoccupait de moins en moins de Kaguya Hime parce que du coup il s'est dit cette fille elle fait pas partie de ce monde c'est bizarre donc ça lui est sorti un petit peu de la tête il s'est dit que c'était peut-être pas pour lui quoi et donc alors là c'est une question rhétorique c'est à partir de cette époque ce moment là donc à partir de cette époque à partir de ce moment là ici c'est une question rhétorique pour dire est-ce que c'était à partir de ce moment là et du coup on a la suite des choses qu'il nous explique donc ensuite il nous explique Kaguya Hime donc la princesse Kaguya Tsukiyomite donc Tsuki c'est la lune Miru c'est le fait de la regarder donc en gros quand elle regarde donc à chaque fois qu'elle regarde la lune donc ici la forme en T je crois que c'est une forme qui est peut-être classée en N2 ou N1 je ne sais plus en gros c'est à chaque fois qu'elle fait ça donc à chaque fois qu'elle regarde la lune et bien déjà avec le verbe on sait qu'il y a un changement qui a été effectué puisque c'est devenir et donc le changement qui a été effectué c'est que à chaque fois qu'elle regarde la lune ça veut dire être plongée un peu enfin sans vouloir faire de mauvais jeu de mots elle est dans la lune elle est vraiment plongée dans ses pensées elle est voilà elle est comme ça comme sur l'image elle est pensive elle est plongée dans ses réflexions ou dans ses pensées donc à chaque fois qu'elle regarde la lune à partir de cette période à chaque fois qu'elle regardait la lune et bien elle était devenue vraiment dans ses pensées est-ce que vous voyez le mot suivant yagate un terreau surprise yes ça y est vous l'avez donc yagate finalement au bout d'un certain temps on va s'arrêter là donc yagate finalement au bout d'un certain temps et bien hâchigatsu hâchigatsu qu'est-ce que c'est hâchigatsu alors vous me répondez août je suis d'accord mais nous sommes ici dans un compte ancien japonais ce qui fait que nous nous n'avions pas encore les douze mois de l'année du calendrier c'est quoi grégorien peut-être en gros le calendrier imposé lancé créé par les romains ou autre donc ici je vais plutôt le traduire par le huitième mois volontairement alors que bien sûr un de nos jours hâchigatsu c'est le mois d'août mais dans le contexte de l'époque je vais le traduire par le huitième mois lunaire du coup je précise ouais c'est ça ici en tout cas je vais le traduire par le huitième mois parce que en vérité ça tombe pas en août ça tombe en septembre donc hâchigatsu le huitième mois lunaire no ju-go-ya qu'est-ce que ça peut être à votre avis le ya si on avait le candidat ce serait plus facile ju-go-ya qu'est-ce que c'est ju-go ça normalement vous pouvez le trouver au lieu que ce soit ju-go-ni-chi ici c'est ju-go-ya alors non c'est pas le magasin il n'y a pas de rapport avec le magasin ici c'est bien tenté c'est bien tenté bravo d'où encore une fois l'avantage des candy si on avait le candy vous n'auriez pas pu vous tromper c'est le ya de la nuit ouais bien joué c'est ça c'est le ya qu'on retrouve dans konya par exemple donc ju-go-ya en fait c'est la quinzième nuit du huitième mois no mangetu man ça veut dire plein getu c'est la lune donc la pleine lune la pleine lune de la quinzième nuit du huitième mois lunaire je précise ga chikazuku nitsurete chikazuku ça veut dire se rapprocher nitsurete c'est une forme grammaticale je crois qu'il est peut-être classé n3 n2 n3 c'est de l'intermédiaire avancé donc c'est au fur et à mesure donc au plus au fur et à mesure que la la pleine lune de la quinzième nuit du huitième mois lunaire au fur et à mesure que la pleine lune se rapprochait et bien michiyukutsuki o mirugoto ni kaguya hime wa nakidasu youni narimashita alors là on a tout un champ lexical de la lune de la pleine lune des phases de la lune etc bien sûr ne retenez pas tous ces mots sauf si ça vous intéresse mais c'est pas des mots très très utiles donc ici on a le terme michiyukutsuki michiyukutsuki ça veut dire en fait si vous tapez ça peut-être dans google images vous verrez en fait c'est la lune enfin littéralement ça veut dire la lune qui est en train de se remplir michi ça vient de se remplir et yuku c'est avancer donc la lune qui est sur son chemin de remplissage en gros c'est toutes les phases de la lune qui font qu'elle part de croissant et puis bah elle arrive jusqu'au moment où elle est pleine lune donc michiyukutsuki donc la lune qui est en train de se remplir o miru donc le fait de regarder la lune qui est en train de se remplir au fur et à mesure que la pleine lune se rapproche c'est logique on voit la lune qui se remplit donc miru goto ni kaguya shime wa nakidasu ni narimashita donc ici il y a encore une fois un changement le changement c'est elle devient en fait plus elle plus elle regarde la lune plus la pleine lune se rapproche plus elle a envie de nakidasu pleurer naku donc pleurer et dasu les larmes qui sortent en fait et bien plus elle elle a envie de pleurer plus la lune se remplit et alors ce miru goto j'ai fait des recherches là dessus apparemment ce goto c'est une forme un petit peu plus ancienne j'avais pas de grande explication qui était intéressante mais en gros c'est le plus elle regarde la lune se remplir et plus elle a envie de pleurer quoi voilà ouais la lune montante ouais ok oui après je pense qu'il y a des termes spécifiques aussi en français que je ne maîtrise pas mais du coup c'est hyper intéressant d'en discuter avec vous la lune montante la lune qui se remplit c'est ça on retient que le mot lune c'est déjà pas mal si déjà tout le monde a retenu Tsuki s'il y a des gens qui ne connaissaient pas le mot Tsuki et que vous le retenez c'est l'essentiel ok et bien écoutez on va lire ensemble une dernière page pour aujourd'hui et ce sera déjà pas mal je pense ok alors dernière page pour aujourd'hui on y va allons-y pour cette première phrase ici on nous dit qu'est-ce qu'on nous dit ici ? donc comme d'habitude le petit papi la petite mami c'est le fait comme tout à l'heure s'adresser à parler à quelqu'un donc parler à donc les deux ils ont parlé à à Kaguya et donc Encore une fois la forme en c'est la même chose que c'est une forme en c'est ne pas faire quelque chose et ici c'est le fait que quelque chose soit insupportable donc pour eux ça l'aurait intolérable ça l'aurait insupportable et donc en parlant à Kaguya et bien Kaguya est-ce qu'il a répondu c'est répondre on aurait peut-être dû te demander si tu voulais te marier trop tard c'est clair bon après il faut remettre dans le contexte de l'époque bien sûr on a nos yeux du 21e siècle qui jugent des histoires d'il y a des siècles bien sûr c'est pas du tout le même le même contexte mais mais voilà une histoire comme ça effectivement où le personnage n'a pas trop son nom à dire c'est assez triste et donc là ce sont les explications de Kaguya donc c'est elle qui parle alors on va essayer de comprendre ce qu'elle explique c'est une manière un petit peu plus féminine et un peu raffinée de dire watashi donc moi watakushi wa tsuki no miyako no mono donc miyako c'est la capitale la métropole no mono ici c'est pas dans le sens une chose c'est plutôt dans le sens une personne donc je en gros elle dit je viens de la capitale de la lune ou de la ville de la lune comme vous voulez je veux bien la voix de princesse je préfère ma voix de mamie mais mais merci c'est gentil donc je je viens de la capitale de la lune en et au fétarini sodater la on ok ma sta en c'est pas le yen ici on parle pas de sous si on avait le kanji encore une fois ce serait tellement mieux en ici ça veut dire un lien donc comme quand on dit tisser des liens avec quelqu'un en a de donc on a eu un lien au fûtari donc vous avez vu elle a mis un o honorifique devant fûtari donc elle a du respect pour ses deux parents adoptifs fûtari donc les deux personnes au fûtari ni sodater la re c'est élever quelqu'un et c'est le passif donc elle a été élevée par vous deux envers qui j'ai du respect là encore une fois on a un go honorifique on c'est une dette de gratitude en général envers quelqu'un et ça peut être aussi une dette de reconnaissance une obligation mais là c'est plutôt une dette de reconnaissance go on 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 c'est avoir une dette envers quelqu'un donc là elle a mis un go honorifique devant donc en gros on a tissé un lien et vous m'avez élevé j'ai eu une dette envers vous c'est un j'en pas mal bravo je l'avais pas vu moi j'ai trois le mets dedans pour les voir ces trucs là j'arrive à trouver de temps en temps des faux amis ce qui me fait rire après on les met sur instagram mais c'est tout donc elle a eu une dette de gratitude envers eux donc là on reprend ce qu'on a vu juste avant keredomo donc là c'est mais cependant c'est encore une autre manière de dire mais cependant or etc donc c'est ce qu'on a vu donc la pleine lune de la 15e nuit du 8 j'arrive plus du 8e mois lunaire c'est ça donc la nuit enfin la nuit oui c'est un peu une répétition mais la nuit du 15e jour en gros du 8e mois lunaire donc en fait ça correspond si je dis pas de bêtises ça correspond à la date de Tsukimi quand les japonais contemplent la lune c'est début septembre dans notre calendrier actuel c'est début septembre et donc cette nuit là qu'est-ce qui se passe mukai 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 c'est donc des mukai c'est les gens en fait qui viennent la chercher c'est comme dans mukairu ou bien mukai ni ikimasu aller chercher quelqu'un donc mukai le courtège en gros les gens qui vont venir la chercher mukai ga mairimasu mairimasu ici elle parle encore une fois en keigo le keigo c'est le registre de politesse top top pour s'exprimer et avoir du respect envers les gens donc mairimasu c'est le fait de venir mais version keigo c'est kimasu mais version keigo donc ils vont venir me chercher en gros ce qu'elle dit c'est que le jour de la pleine lune ils vont venir me chercher c'est bon c'est tellement long je comprends que quelqu'un qui parle pas du tout japonais il voit ça et je lui dis que ça c'est le verbe je comprends qu'il parte en courant parce que c'est très long mais c'est juste que comme le japonais c'est une langue agglutinante et bien on colle des choses les unes au bout des autres donc ce qu'elle dit ici c'est watakushi donc en ce qui me concerne tsuki no miyako donc la capitale de la lune ni donc ici c'est la destination kaeranakute wa naranai kaeranai c'est le verbe kaeru kaerimasu rentrer à la maison kaeranai ne pas rentrer à la maison kaeranakute wa naranai donc en gros le fait de pas rentrer à la maison c'est pas possible en fait donc c'est une double négation n'est pas Aurélie aujourd'hui on a bossé les doubles négations ensemble c'était horrible et donc le fait de pas rentrer ça va pas le faire quoi donc en gros elle dit qu'elle est obligée de rentrer et le no desu à la fin c'est tout simplement pour expliquer insister un peu plus sur ses explications donc ici je ne peux pas ne pas rentrer en gros c'est un peu ça qu'elle dit j'ai une grosse migraine depuis j'espère que c'est que c'est du second degré et que t'as pas vraiment mal à la tête ça serait horrible je ne peux pas ne pas rentrer ouais c'est ça c'est ça donc voilà pour cette seconde partie de l'histoire on va déjà s'arrêter là et on découvrira ensemble la troisième partie qui sera également la fin de l'histoire ensemble la prochaine fois alors on va à la tête merci Sous-titrage ST' 501